... Est-ce que tu as déjà entendu parler du Master MAP, métier de l'accompagnement politique ? Pas du tout, oui, un petit peu. Oui, j'ai des amis qui ont fait ce Master MAP, tout ça fait. Métier d'accompagnement politique, c'est ça ? C'est ça. Il y a beaucoup de points qui ont été éclaircis quand j'ai discuté avec M. Rideau. Il reste par contre, j'ai toujours des petites interrogations et inquiétudes sur les débouchés. Le Master MAP, il a cette vocation à nous préparer à être en situation et puis surtout à nous inculquer les savoirs essentiels pour, au sein d'une collectivité ou d'une entreprise, être en capacité de communiquer sur les événements, les projets ou sur tout simplement les actions qui sont réalisées par ces entreprises ou collectivités. Et donc, on a comme ça des cours de relations avec la presse. On a aussi des compétences en termes de management ou encore au sens tout simplement du terme apprentissage du droit des collectivités territoriales. L'EM1 est surtout généraliste avec les matières fondamentales d'histoire politique sur toutes les périodes. En fait, l'EM1 permet de remettre à niveau les gens qui viennent d'histoire, de droit, de sciences politiques, d'infocom aussi, voire de lettres. On a des cas cette année. Et le Master 2 est surtout professionnel. C'est-à-dire que beaucoup d'intervenants professionnels viennent dans la formation, des collectivités territoriales, des entreprises, des services de communication. Et puis, ce M2, il est fondé sur l'alternance. C'est-à-dire que beaucoup de nos étudiants sont en apprentissage ou bien, pour une minorité, effectuer un stage à la fin de la formation. Moi, je donne les conseils suivants pour ceux qui veulent s'investir dans les collectivités publiques ou tout simplement dans l'action publique. C'est tout simplement d'être curieux, de s'investir aussi dans la vie locale. C'est essentiel pour être comme ça, au sein d'un service de communication ou au sein d'un cabinet politique. Il faut être curieux, il faut s'intéresser à la vie locale. Et puis, suivre naturellement ce Master, idéalement en apprentissage. C'était mon cas, moi, il y a quelques années, où j'avais eu l'opportunité de le passer en collectivité pendant une année, une semaine sur deux. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, le plus de ce Master Map, là, de l'Université d'Orléans. C'est vraiment l'apprentissage. Le métier de l'accompagnement politique, c'est un petit peu réducteur. C'est vrai que c'est le cœur du métier. Il y a effectivement des assistants parlementaires, des membres de cabinets, des présidents, du conseil régional, départemental, dans la région et au-delà, bien entendu. Notre recrutement est national. Mais c'est beaucoup plus large que ça, puisque ça peut conduire à des métiers d'attachés de presse, de responsables de la communication, internes ou externes. Voir, et de plus en plus, on a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés, par exemple, après, pour faire une école de journalisme, par exemple. C'est des métiers qui vont varier. Et donc, il y a une circulation, en fait, les étudiants vont être amenés à faire différents métiers. Les diplômés vont être amenés à faire différents métiers. Et donc, ils peuvent très bien passer du journalisme à la communication, au conseil d'élus s'ils veulent un versant politique. Et on le voit bien, parce que nous-mêmes, dans la formation, on a un volet communication qui est assuré par les sciences du langage, par exemple, pour une première année, ensuite en deuxième année. Puis en deuxième année, on a des professionnels qui peuvent être journalistes. Certains ont été journalistes, ils sont maintenant en communication. Je gère le service communication, qui est composé de huit personnes. J'assiste énormément aussi à des réunions un peu stratégiques sur les grands projets. Et puis, ma fonction, on va dire, essentielle, c'est de communiquer sur à la fois les événements ou tous les grands projets qui se déroulent sur Châteauroux. On est amenés très régulièrement à associer les étudiants de master, parce qu'un master, c'est forcément adossé à des laboratoires de recherche. On les associe à nos activités, donc colloques, séminaires, journées d'études ou publications, pour les amener à réfléchir justement à comment communiquer sur un type de manifestation scientifique, ou de publication scientifique. Et il y a aussi un autre point par rapport à ça qui est capital. C'est depuis quelques années, tu sais, qu'on a voulu développer la vie du master et l'esprit de promotion à la fois pour travailler sur l'amont, le temps présent et puis l'aval avec les réseaux d'anciens. Et donc, l'association qu'on a montée grâce aux étudiants et qu'ils animent tous les ans maintenant, donc l'AMAP, avec le site de l'AMAP, et qui leur permet de faire un ensemble d'activités, de créer un esprit de cohésion, et aussi de créer une continuité entre les promotions du genre réseau d'anciens et réseau d'élèves, donc qui permet à la fois au L3 actuel, par exemple, de communiquer avec les anciens pour voir à quoi ça mène. Et puis, également, cette importance du lien entre les M2 et les M1, où les M2 viennent un peu tutorer les M1, les accompagner. Tu disais tout à l'heure, pour les historiens qui arrivent, le droit, c'est pas facile, et c'est vrai. Mais cette expérience permet de voir que c'est possible, justement, et ça, c'est capital. Un autre aspect essentiel, je crois, de la formation, c'est à la fois la prise sur l'actualité, et en même temps, la remise en perspective de cette actualité dans une réflexion de long terme. C'est pour ça qu'on insiste sur une histoire qui part de l'Antiquité jusqu'à nos jours, dans ce que l'on fait. Et cette prise sur l'actualité, elle se manifeste aussi par le changement de maquette de temps en temps, régulièrement, pour tenir compte de nouvelles problématiques qui émergent. Je te rappelle, il y a quatre ans, on avait développé la communication interne qui apparaissait comme quelque chose de montant. Et là, à partir de l'année prochaine, on va avoir un module sur la satisfaction des usagers, par exemple, sur la participation citoyenne, qui sont des éléments qu'on voit de plus en plus apparaître dans les missions de nos apprentis. Mais justement, c'est cette réactivité qui est aussi très importante, parce que les métiers qui vont être amenés à exercer doivent avoir cette réactivité. Le domaine de compétence est très large, parce qu'au sein d'une direction de communication, d'une collectivité, telle qu'une ville ou une agglomération, on touche à tout. Que ce soit au sport, à la culture, à l'événementiel, à l'urbanisme, à la voirie, aux espaces verts. Moi, je n'ai pas une journée qui se ressemble, et c'est ce que j'apprécie avant tout dans ma profession aujourd'hui. C'est cette diversité d'action et d'interaction. En termes de communication, nous, on a affaire à tous les supports possibles et inimaginables. On en invente même certains quand il le faut. On aborde essentiellement la communication à travers le print et puis le web. Print, ça va être tout ce qui est magazine, guide, édition, flyer, affichage. Et puis pour le web, on investit notamment le site internet, mais aussi les réseaux sociaux. Il faut être présent, c'est incontournable aujourd'hui. Et ce Master Map, là, permet justement d'appréhender toutes ces sources de communication possibles. Ça nous tient à cœur aussi de réutiliser, si j'ose dire, les compétences, soit des maîtres d'apprentissage de nos étudiants, soit également d'anciens étudiants devenus évidemment des professionnels et qui prennent plaisir à intervenir dans nos formations. En fait, le Master offre la possibilité d'avoir des intervenants professionnels, qu'ils soient élus ou, comme moi, en charge de fonctions au sein d'une collectivité publique. Et à travers les anecdotes qui peuvent être racontées par ces intervenants professionnels, on a comme ça quelques ficelles du métier qui nous sont inculquées et qui sont inculquées aux étudiants de ce Master. Et ça, c'est précieux parce que du coup, on est confronté à la vie réelle et concrète de ce que peut être un conseiller politique en situation. Bonjour, Sophie Guédez, chargée d'apprentissage au CFA des universités Centre-Val-de-Loire. Je suis ici pour accompagner les apprentis qui souhaitent s'engager dans les démarches d'apprentissage. Mon bureau est situé au premier étage de la Faculté de droit et économie-gestion à Orléans. J'invite également les étudiants à consulter les sites internet tels que celui de la Bourse interministérielle de l'emploi public qui permet d'accéder à un certain nombre d'offres en apprentissage, ne serait-ce qu'au sein de ministères, mais également d'autres structures publiques. Il y a également le site objectif apprentissage qui a été mis en place. Il y a le site du conseil régional Centre-Val-de-Loire aussi, qui est très riche en offres d'apprentissage, le site des conseils départementaux, même des autres conseils régionaux. Donc, il est important d'aller rechercher ces différentes offres pour pouvoir postuler. Donc, le tout, c'est d'avoir vraiment la capacité à mener le rythme d'alternance qui est en moyenne une semaine sur deux, puisqu'il y a des semaines de cours à l'université et deux semaines au sein d'une structure d'accueil. L'apprentissage est méconnu dans le supérieur. C'est pourtant l'opportunité d'acquérir à la fois un diplôme universitaire et des compétences. Ainsi, on peut consolider et conforter son projet professionnel et accéder à l'emploi visé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada